L'éditou de Djameldine Benchenouf Salamu alaikum, Azoul Filahouni, bonsoir. Une fois encore, l'Algérie a réitéré sa demande ferme à la France pour la restitution d'objets historiques et mémoriels qui avaient été raflés par l'armée d'occupation en tant que butin de guerre entre le premier jour de la colonisation de l'Algérie en 1830 et celui de sa libération le 3 juillet 1962 ou le 5 juillet, si vous préférez. Des objets d'importance relative qui se chiffrent en milliers, parmi lesquels certains très personnels ayant appartenu à l'émir Abdelkader et à Ahmed Bey, entre autres personnages historiques, et d'autres objets aussi d'une grande symbolique comme le canon Babam-Zouk. Une prise de guerre française, nous dit-on. N'importe qui de juste et de sensé au monde, fut-il même français, ne peut qu'approuver une telle démarche, une telle demande, et pas seulement dans le cadre algéro-français, mais pour toutes les ex-colonies de l'Occident qui ont été littéralement pillées par les soldatesques coloniales pour enrichir les musées occidentaux et les cavernes d'Alibaba des collectionneurs privés. Aujourd'hui, au nom de la civilisation triomphante, s'arroge le droit historique, celui du vainqueur, de conserver les butins, les prises de guerre et les tribus de guerre, arrachés, nous dit-on, de haute lutte par les héroïques soldats français. Comme s'il était héroïque de dépouiller tout un peuple désarmé, dispersé, trahi par ceux-là même qui s'étaient imposés à lui, et qui se sentent enfuis sans demander leur reste face à l'une des armées les plus puissantes du monde et qui n'a reculé malheureusement devant aucune monstruosité, aucun crime de guerre, aucune indignité pour réduire un peuple vaincu à l'état de peuplade ahurie. Donc, jusque-là, cette demande est tout ce qu'il y a de légitime. De la même manière que l'État français est lui aussi dans son plein droit d'exiger le respect dû aux sépultures et aux cimetières français en Algérie. Donc, nous savons malheureusement, donc nous savons tous malheureusement, le honteux traitement qu'ils ont subi jusqu'à faire des dalles funéraires, des tables à découper le nougat dans les souks. Et le sort affreux, honteux, qui a été réservé à de nombreux défunts qui ont été exhumés, dépouillés de leurs alliances, honteusement profanés, sans que les auteurs de ces atrocités aient été inquiétés de la plus petite manière. J'en ai été personnellement le témoin vivant. Au cimetière de Sid Ibrahim, juste à côté de ce qui voulait être passé. Mais là où la demande de l'État algérien interpelle la société civile algérienne, se trouve dans la très curieuse condition algérienne, exprimée tout récemment, de façon très diplomatique bien sûr, mais non moins très forte. Oui, on a fait savoir très clairement au président français que l'absence d'une bonne volonté française en la matière, c'est-à-dire la satisfaction de la demande algérienne, pourrait avoir de lourdes répercussions sur la suite des événements franco-algériens. Autrement dit, soit dit sans langue de bois ni langage diplomatique, autrement dit compromettre définitivement la visite d'État du président Théboune en France en septembre prochain. Une visite déjà reportée, rappelons-le, à plusieurs reprises et qui semblait enfin acquise en l'état des circonstances. La meilleure preuve, on est dans l'anticipation de la date des élections présidentielles de trois mois. Des élections qui doivent se tenir en septembre au lieu de décembre, comme cela a été prévu. Car c'est cela, en effet, la seule vraie raison, la seule vraie explication de ce report. On déplaise à M. Théboune qui nous a dit des choses et d'autres dont on sait très bien qu'elle ne repose sur rien de ré. Le président Théboune ne veut pas aller en France en président sortant, en fin de mandat. De la même manière que le président Macron français, lui non plus, ne peut pas éthiquement et étatiquement recevoir pour une visite d'État un président sortant pour négocier, signer des traités, des conventions, des accords et s'engager pour une coopération économique et géostratégique de très grande ampleur. Voilà pourquoi M. Théboune a changé la date des élections. Il veut aller à cette visite d'État en président nouvellement élu. Une puissante garantie pour la France que les accords qui y seront signés seraient respectés. Le président Théboune sait donc qu'il sera sans doute élu. dans ce cas, il sait qu'il est élu avant que les élections ne se tiennent et avant même qu'il n'ait officiellement annoncé sa candidature. Et il sait d'autant plus qu'il sera élu, qu'il est en train de se servir de cette prochaine visite comme d'un élément central pour se faire mousser. un peu comme pour nous dire qu'il aura été le seul président algérien à avoir obtenu la restitution de ces objets mémoriels et symboliques. Le seul président qui aurait réussi et donc cet exploit, ce prodige. Voilà pourquoi la communication présidentielle algérienne se veut-elle résolument sans ambiguïté en la matière. Et voilà pourquoi M. Théboune joue une carte d'atout. Un peu comme s'il disait ouvertement au président Macron, vous voulez que cette visite se fasse ? Que je vienne en France en tant que président élu et non pas sortant pour que nous nous engageions ensemble dans une coopération jamais atteinte par nos deux pays jusqu'à maintenant ? Vous voulez qu'on fasse table rase de tout ce qui nous divise et qu'on s'attèle à tout ravistoler, y compris le rapatriement d'une partie importante de nos clandestins ? Vous voulez qu'on trouve des solutions à la crise du Sahel et d'autres points encore très importants pour nos deux pays ? Alors, il faut satisfaire à notre demande de restitution. Ça ne vous coûtera rien. Et selon votre réponse, nous verrons si cette visite d'État aura lieu ou non. Capito ? Morale de l'histoire ? Monsieur Tegboun sait qu'il est élu avant les élections sans l'ombre d'un doute et ça ne date pas d'aujourd'hui de toutes les façons soit dit à sa décharge. qu'à voilà. Sous-titrage 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 Sous-titrage